Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons travailler la suite d'Easy Blues, Easy Blues 2. On est toujours sur la même grille de blues, et dans cette grille de blues, nous allons travailler un nouveau solo avec de nouvelles techniques et des choses un petit peu plus complexes que dans le premier. Rythmiquement, on ne va pas être sur des choses beaucoup plus compliquées, on va rajouter des triolets en plus, mais sinon on est quand même basé sur des systèmes de noir relativement souvent. Par contre, on va utiliser des techniques de jeu différentes. On avait travaillé le vibrato dans le premier Easy Blues. Ici, on va travailler les glissés, les slides, qui vont partir un petit peu de nulle part. Vous allez avoir un glissé au départ, dès le début, pour arriver sur la case 9. Plutôt que de jouer, vous allez jouer. On est légèrement en dessous, on peut être une case, deux cases, trois cases, on peut même carrément partir de très loin. Au moment où on joue la corde, on glisse. Ok ? Ça, c'est assez difficile au départ pour bien viser. Et vous pouvez le faire dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire que vous allez jouer la note, glisser et relâcher la pression petit à petit. Ça, ça va vous donner un effet de jeu assez intéressant. En deuxième lieu, on va travailler le Hammer. Le Hammer, c'est quand on va venir taper avec la main gauche pour obtenir la note qu'on veut avoir. Par exemple, dans la première mesure, vous allez avoir le Ré et le Mi sur la septième et la neuvième case qui vont être obtenus une fois par la main droite et la deuxième note par la main gauche. Il va falloir venir taper. Alors, ça demande un petit peu de pression au niveau du doigt. Il faut vraiment taper tout en ne lâchant pas la première note, évidemment. Pour que ça soit propre. Ok ? C'est pas quelque chose d'extrêmement compliqué. Mais au départ, pour arriver à taper et avoir un bon son, ça va vous prendre quelques séances pour bien y arriver. Et ensuite, on devra jouer la huitième case qui est tout là-haut. Et on est ici sur un triolet. Donc un triolet, c'est quand on a trois croches qui valent un temps. Donc on a noir, 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 triolet noir, noir, noir. D'accord ? Noir, 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 triolet noir. Voilà ce que ça donne. Pour le début, sachant qu'on a en plus le petit glissé. Voilà. Ok ? La deuxième mesure. Il y a ce petit glissé qui remonte. Dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et la troisième mesure, c'est la même que la première. Et là, on va arriver sur... Donc, trois triolets qui suivent. Un, deux, trois. Et une note qu'on va glisser. Rien de vraiment méchant, si ce n'est d'avoir bien attrapé la rythmique. Attention, quand on est sur un triolet, les allers-retours vont se décaler triolet par triolet. On est sur aller-retour-aller, puis retour-aller-retour, puis aller-retour-aller, et on finit sur un retour. On peut aussi jouer le triolet en allée simple pour lui donner plus d'impact. Vous allez entendre la différence. Ou Ça permet aussi d'accentuer très légèrement la première note de chaque groupe de triolets. Un, deux, trois, quatre. Et ça permet d'avoir une impulsion un petit peu différente. Les deux peuvent être intéressants. Ça dépend de ce que vous voulez faire ressortir dans votre solo. Ensuite, on attaque la deuxième ligne. La deuxième ligne démarre avec la septième case qu'on va glisser juste avant. Et la cinquième case. Donc, fa dièse, la, fa dièse. Et là, do, ré, mi. Même principe que ce que vous aviez sur la première mesure, mais ce n'est juste pas les mêmes notes. Pareil. Et là, on va avoir le Do, 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 Do. Et on glisse. D'accord ? Et ensuite, on va reprendre la position qu'on avait au départ. En simplifié. Et on descend sur un Do dièse avec l'index. Et on glisse pour aller chercher la dixième case ici. Ok ? Donc, il n'y a rien de vraiment méchant là-dessus. Sur la dixième case, on va avoir ce petit vibrato main gauche qu'on peut faire bien comme il faut pour bien le faire sonner qu'on a déjà vu dans le premier Easy Blues. Ça, c'est la mesure d'après. Rien de difficile. Rien de méchant. D'accord ? Ensuite, la mesure qui suit. Ici, on joue un Do qu'on va jouer avec le majeur. Et on va positionner aussi l'index avec. Parce qu'il va falloir très légèrement tirer la corde vers le haut. D'accord ? Avec les deux doigts pour donner suffisamment de force à ce tirage de corde qu'on appelle un bend. Alors, ici, si vous n'arrivez pas encore bien à le faire, vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est pour donner un côté bluesy. Parce que cette note-là est juste dans l'accord sur lequel on est, mais sera fausse sur l'accord sur lequel on arrive. On a cette note-là qui sonne faux par rapport au Do dièse. D'accord ? Et donc, c'est pour ça qu'on va le bender. Quand on bende, on va arriver en tirant sur la note qui suit, en fait. Voir plus loin, on peut tirer beaucoup plus et aller chercher des notes très, très éloignées. Mais ici, le but, c'est de tirer très légèrement pour même pas arriver sur la note-là, en réalité, mais sur une note qui serait un peu entre les deux. D'accord ? Donc ici, c'est pas vraiment tiré. Vous avez pas beaucoup de temps, vous avez que deux temps pour tirer, donc faut pas non plus prendre trop votre temps. Mais on tire très légèrement. Et ensuite, on arrive sur une partie assez difficile qui va vous demander un peu de travail. On va être sur la huitième case qu'on va venir chercher avec le petit doigt. On était sur la huitième case avec le majeur et on vient le rechercher avec le petit doigt pour pouvoir descendre sur la cinquième case. 7, 6, 7, 5, 8, 5, 7. Entraînez-vous bien à avoir ça assez rapidement, sachant que tout ce qui se passe sur la cinquième case, une fois que vous l'avez posé cet index, vous pouvez le laisser en place. Et ensuite, vous allez le laisser pour aller chercher la dernière note. Voilà. OK ? On va essayer de refaire un petit peu cette dernière ligne qui est un petit peu plus difficile. Donc ça donne... Et voilà. On va essayer de reprendre tout ce solo et je vais essayer de le ralentir drastiquement. Voilà ce que ça fait. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 7 remédia Cem, Et on repart ensuite sur le début du solo et on le fait tourner comme ça plusieurs fois. Vous pouvez aussi vous amuser à jouer d'abord Easy Blues 1 puis Easy Blues 2 sur la même grille. Ça peut vous aider, vous entraîner sur ces différents fonctionnements de solo de blues. On va le faire un tout petit peu plus vite et après je vous mets sur un playback. 1, 2, 3, 4. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très bientôt et je vous passe le petit playback. 1, 2. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...